bonjour à tous ici yaya et on se retrouve ce lundi 1er janvier en compagnie de francis salut on est toujours à montréal pour nouvel épisode de la bulle crypto on voudrait tout d'abord remercier tous les éditeurs qui sont venus au meetup à paris et à montréal ce fut un grand plaisir de vous rencontrer et de pouvoir partager avec vous ces moments et on commence avec les news francis premièrement pour le 1er janvier monaco coin qui va faire un burn de ses coins et une augmentation de ses récompenses étant donné que monaco comprend que c'est dur de faire confiance à une team qui a autant de coins ils vont brûler 60% de leurs tokens et ils vont commencer à brûler les jetons à coup de 20% à chaque deux mois en même temps que l'augmentation de récompense des masternodes pour ce qui est des masternodes ils vont augmenter la récompense de 2 à 5 monaco coin et réduire la récompense de minage de 8 à 5 monaco coin parce que tout le monde qui minait leurs coins transférer leurs profits ça faisait jeter la valeur du coin monaco aime mieux récompenser ceux qui croient en leur projet et augmenter la récompense pour ce qui est du des masternodes toujours le 1er janvier un nouvel exchange apparaît et promet d'échanger des monnaies fiat comme des dollars ou des euros contre une quinzaine de coins différentes comme ripple th btc iota ou la très attendue ray blocs ceci dit l'annonce a suscité beaucoup de méfiance en effet le ceo shane curry a été mêlée la débâcle creative nation et suspecté d'arnaque de plus il semblerait que les licences nécessaires pour ce genre d'opérations soient manquantes pour le projet on peut on peut dire enfin on peut dire que la présence est de rigueur dans ce genre de choses toujours le 1er janvier le cannabis qui deviendra légal en californie on a décidé de sortir la louise des coins qui avait rapport dans cette industrie il ya un coin qui est 144e par rapport à son market cap après il ya pas de coin qui est 163e d'autres coin 327 qui va faire le lancement aussi de sa plateforme crypto billing le 1er janvier une plateforme pour accepter les paiements en d'autres points directement sur un site web il ya paragon qui est 247 qui a la base coin qui est 344e ganja 686e et marie joanna coin 818e ce début d'année est aussi l'occasion pour certaines coignent de publier de nouvelles road maps c'est le cas notamment de fort fort est une monnaie proof of stake preuve d'enjeu qui propose des temps de bloc de 60 secondes et qui promet ainsi des transactions rapides et privés notamment via l'inclusion du protocole zero coin on va aussi faire un tour rapide des forks pour le bitcoin durant la semaine du 1er au 7 janvier premièrement il ya le bitcoin payment performance le 1er janvier il n'y a pas beaucoup d'infos mais on sait que le fort qui va aller au bloc 501 888 et qu'à un bitcoin va donner 1000 bpp au même bloc on a aussi le bitcoin pizza j'en dirai pas plus sur ce coin le 2 janvier on a bitcoin cache plus ce fort comme tous les autres promet de régler les problèmes de vitesse d'escalabilité et de frais sur leur site il n'y a pas vraiment d'infos les invos sur la team la wallet et les notes vont être obtendés sur peu alors que le lancement est prévu pour le 2 janvier ray blocks de code xrb a pas mal d'effraie à la chronique ce temps-ci grâce à sa forte montée en valeur il faut noter que les échanges xrb ne sont disponibles pour l'instant que sur bitcrayl et mercatox ainsi que bitphilip ces plateformes ont attiré beaucoup de frustration quant à leur utilisation à cause de nombreux bugs et ont poussé à des certaines initiatives comme par exemple ce nouveau exchange qui s'appellera donc ray dot exchange c'est un nouvel exchange qui est spécialement conçu pour xrb avec une paire light cone xrb unique réalisé par un investisseur de xrb ce n'est pas vraiment un exchange classique et là dessus la prudence est de mise à noter que certains exchange comme qcon et bitc ont lancé travailler avec la team de ray block pour intégrer xrb dans leurs échanges assez rapidement le 2 janvier électronium va sortir son bêta pour son application mobile sur android qui va permettre de miner directement sur un appareil mobile électronium qui a un market cap d'environ 380 millions mais malheureusement disponible seulement sur cryptopia la block safe foundation à l'origine des coins trigger a programmé un demandez-moi n'importe quoi ou un ama ask me anything le premier enjeu sur le subreddit block safe foundation block safe propose la mise au point d'armes à feu intelligente sécurisée par la blockchain le tel dispositif aurait une utilité pour augmenter la sécurité des armes à feu par le biais de verruages intelligents ou d'addition de caméras les développeurs vont jusqu'à décrire l'utilisation de la data afin de justifier l'enclenchement de l'arme à feu cela peut rappeler la fameuse dystopie psychopath pour le 3 janvier il ya quantum qui annonce son airdrop un airdrop pour les united btc le screenshot sera fait le premier janvier et un united btc sera remis pour 100 quantum pour avoir l'air drop il faut avoir ses quantums dans le wallet officiel il est important de noter qu'il ne faut pas transférer ses quantums rc20 dans la roulette il faut vraiment transférer les coins quantum original il faut faire l'échange avant pour être sûr d'avoir tous les airdrop encore une autre update sur les roadmaps et c'est le cas de cardano actuellement l'update sur la mode roadmap de cardano aura lieu le 3 janvier il s'agit d'une mise au point sur les avancées réalisées pour les mises à jour chez lee on devrait avoir des informations plus précises sur les prochaines implementations comme open ouroboros delegation ou les transactions multi signature complètement basé sur langage askel qui est réputé pour sa sécurité cardano est souvent présenté comme une crypto monnaie de troisième génération la bulle crypto a publié un épisode focus sur cardano le 24 décembre si vous avez besoin de plus d'informations et on sort directement au 7 janvier où il ya tron qui va faire le lancement de son premier jeu et qui va faire son premier coin burn tron la plateforme de divertissement sur la blockchain annonce le premier jeu sur sa plateforme on n'a plus de détails sur la nature du jeu mais cela va sans s'en rappeler les crypto quittés sur la plateforme eth bitconnect a été décrit par vitalik buterin le fondateur de eth comme étant un ponzi et il n'arrive décidément pas à convaincre ce n'est pas le cas bitconnect a en effet jusqu'au 7 janvier pour convaincre les autorités du royaume-unie ou la compagnie a incorporé que ce n'est pas le cas en effet que ce soit au royaume-unie ou ailleurs beaucoup estiment que bitconnect est un système de vente pyramidal bitconnect promet des gains de 1% par jour et la conne a été désindexé de plusieurs exchanges dû à leur manque de transparence maintenant que les nouvelles sont terminées on va faire par kiyo vous pouvez joindre leur chaîne télégramme à partir de notre chaîne télégramme kiyo et sa team propose également un abonnement pour une chaîne premium la chaîne gratuite ne sera pas abandonnée mais forcément il risque d'avoir pas mal moins d'activités maintenant si vous voulez accéder à l'abonnement premium sachez kiyo et sa team offrirait à bête 20% aux membres de la communauté la bulle crypto ce qui est intéressant c'est que vous aiderez aussi le podcast en faisant ça une portion de votre abonnement retournera à la bulle crypto pour nous aider à développer le podcast et à payer pour nos frais pour y avoir accès il suffit de signaler lors de votre abonnement que vous venez de la bulle crypto cette semaine twitter nous parle de nexus nexus qui a eu 209 % d'augmentation de followers avec 13000 abonnés nexus qui a un market cap d'environ 160 millions de dollars américains un circulating supply de 55 millions de nexus présentement il se classe au 110e rang par rapport au market cap la monnaie est disponible sur bitrex et sur cryptopia que nexus va apporter nouveau sur les transactions réversibles qui permettent d'annuler une transaction après un certain temps si l'autre personne ne les a pas acceptés il apporte aussi la signature à l'exception qui pourrait éviter la perte de coins en fait la signature à la réception va faire en sorte qu'avant même d'envoyer les coins la personne qui devrait recevoir les tokens devrait confirmer la transaction et seulement après ça les fonds vont être envoyés donc si on se trompe dans notre clé publique durant le copier coller le transfert est annulé ils apportent aussi une solution pour la double dépense c'est tout pour cet épisode on se retrouve vendredi pour un focus sur une crypto monnaie si vous voulez choisir la monnaie à traiter vous pouvez rejoindre notre groupe télégram et votez pour si vous avez un moment vous pouvez aussi nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur itunes cela permettra d'autres personnes de découvrir le podcast et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne youtube pour recevoir les derniers épisodes de plus si vous voulez nous aider je vous rappelle qu'on accepte les donations en bitcoins litecoin et eth ainsi que tout autre token basé sur ethereum les adresses sont dans la description on vous remercie pour vos dons votre écoute et votre présence et on vous donne rendez vous sur télégram pour de nouvelles rencontres le prochain meetup est d'ailleurs prévu pour le 16 janvier à 18 heures à paris place d'enfer ranchereau à bientôt et on vous souhaite une très bonne année 2018 à tous bonne année 2018 un petit message pour rappeler que l'investissement dans les crypto monnaies présente des risques de perte en capital toutes les informations qu'on donne pendant les épisodes sont vraiment fournis à titre purement informatif ce que nous on fait c'est de l'information elle ne constitue absolument pas un conseil d'investissement financier ni des recommandations d'investissement il peut de plus y avoir des erreurs dans les informations qu'on fournit on vous invite à nous rejoindre pour en discuter donc ne vous baiser pas dessus pour faire des grandes décisions et encore une fois on ne fournit pas de conseils d'investissement merci